Françaises, Françaises Vous qui m'écoutez, vous Françaises et Français qui m'écoutez Nous ne faisons absolument aucune confiance au bulletin de vote Un enfant dévoré par un rat Justice sociale, justice sociale, justice sociale Je bois devant vous un verre d'eau Je voulais regarder la France au fond des yeux Travailleuses, travailleurs Vive la République, vive la France En tous les cas c'est la France que j'aime Est-ce que demain la France ressemblera à cette table-là ? Nous allons être progressivement submergés Travailler plus pour gagner davantage Le changement, c'est 20 ans A chaque élection présidentielle, c'est un exercice obligé pour tous les candidats à la magistrature suprême Les clips de campagne Ces clips, diffusés en prime time à la télévision Nous en apprennent beaucoup sur les candidats, leurs programmes Et l'évolution des techniques de communication politique Dynamiques, compassés ou surprenants Ils nous permettent aussi de revisiter de manière originale les 5 décennies passées Voici l'histoire de 10 campagnes présidentielles Avec 100 candidats et 1000 clips Qui sont souvent annonciateurs d'une victoire ou d'une défaite Dimanche prochain En élisant le chef de l'état Vous aurez à désigner le français Que vous estimez en conscience Le plus digne Et le plus capable De représenter la France Et de garantir son destin Notre histoire commence lors de l'élection présidentielle de 1965 C'est une époque où la télévision est entièrement dévouée au pouvoir du général de Gaulle Président depuis 7 ans Dans des clips de campagne financés par l'état L'opposition est pour la première fois autorisée à s'exprimer à la télévision publique Qu'on appelle alors l'ORTF En 1965 La télévision depuis 1958 Mais elle l'était déjà avant Est totalement sous contrôle du pouvoir politique Le général de Gaulle considère que la télévision Fait partie de ses prérogatives Mais tout de même On est dans un monde Qui a quand même évolué En particulier dans les exemples étrangers Les Etats-Unis, l'Angleterre Montrent que la télévision ça peut être autre chose Et à ce moment-là il décide Son gouvernement décide Qu'on va donner la parole aux oppositions Ce qui est nouveau Le candidat de la gauche François Mitterrand S'empare de l'occasion Oui Ce dialogue qui commence aujourd'hui Entre nous Je l'espérais depuis longtemps Je suis candidat contre le général de Gaulle Et contre lui seul Car lui seul compte À droite Mais ce n'est pas une affaire facile Ce n'est pas une affaire facile en effet Et en particulier pour les clips de campagne télévisée Où les candidats doivent s'exprimer Pendant 15 minutes d'affilée De Gaulle au pouvoir depuis 7 ans A appris à maîtriser parfaitement cet exercice Puisqu'il va dépendre De vous toutes Et de vous tous Que je poursuive Ou non Ma mission Il ne trouve pas anormal de parler face à une caméra Ce qui est quand même quelque chose de totalement aberrant Quand on est un humain Et je crois que son côté En majesté Lui rend les choses plus faciles C'est-à-dire qu'il sait Qu'il s'adresse aux français Je parle pas de l'appel du 18 juin Mais c'était la même chose On parlait à un micro Et en s'adressant aux gens Donc je pense que cet exercice solennel De parler à tous les français sans les voir Il le maîtrise effectivement bien Parce qu'il s'adresse En hauteur On dirait aujourd'hui En toute verticalité Aux français Et c'est quelque chose Qui lui va bien même physiquement C'est-à-dire qu'il se tient droit Il parle Et l'allocution est parfaite C'est à l'écriture Que se jouent les mots Que se jouent les formules Qui vont faire clash C'est comme en écrivant Qu'elle se trouve Donc en écrivant son discours Et en l'apprenant par coeur Et en le répétant devant la glace Pendant des heures Jusqu'à arriver au mot près A ce qu'il voulait dire C'est quand même extraordinaire Comme performance Un immense talent Un immense talent Une immense conviction Ils avaient dompté l'appareil Eh bien François Mitterrand Je vais d'abord vous poser Une question d'ordre général Une journaliste amie Aide de son côté Le candidat de la gauche Qui a beaucoup plus de mal A dompter la caméra Il n'a pas l'expérience de De Gaulle Comme le montre Cet extrait non diffusé 14 semaines de congé Sans salaire Et qu'on sait d'autre part Que C'est une erreur C'est demi-salaire Eh oui j'ai fait J'ai dit j'ai dit On recommence tant pis Je pense que pour Mitterrand Qui est habitué à des salles De meetings Parce que c'est un politique C'est pas la même chose C'est pas le même rapport A la politique de De Gaulle Mitterrand a besoin d'avoir Un humain à qui il parle Être capable De faire Une prise En une seule prise 15 minutes Pour parler aux gens Surtout quand on a Effectivement Qu'un objectif de caméra en face C'est pas quelque chose De naturel Voici notre première rencontre Vous allez donner vos voix Il est naturel Que vous connaissiez Celui qui vous les demande Surtout Lorsqu'il s'agit D'un homme neuf Il y en a un Beaucoup plus à l'aise Avec l'image C'est le candidat centriste Jean Le Canuet Qui va marquer les esprits Avec son sourire Le sourire C'est pas très C'est pas très Cinquième République A l'époque Mais à côté de ce visage On trouve l'annonce Des émissions de télévision Qui vont avoir lieu Et qu'il faudra regarder Donc les techniques électorales Elles sont là Et ça va être Véritablement une révolution L'affiche électorale Est sacrée en France La première qui compte C'est celle de Le Canuet Dents blanches A laine fraîche Moi je l'appelais Qui avait d'ailleurs Importé le premier Des techniques américaines Il s'était même Fait blanchir les dents C'est un des premiers français Il s'est fait blanchir les dents Aux Etats-Unis Pour arborer son sourire Elle est restée Dans l'histoire de France Je suis Jean Le Canuet J'ai 45 ans C'est l'âge des responsables Des grandes nations modernes Le Canuet lui-même Dans ses spots dit Il y a de jeunes chefs d'état Un peu partout dans le monde Et je veux m'inscrire Dans ce mouvement-là Ça se fait aussi Par contraste avec Le général de Gaulle Qui est vieillissant Qui est au pouvoir Depuis 7 ans Qui est beaucoup plus âgé Ça passe notamment par l'image Il dit écoutez Vous avez besoin de me connaître Alors je vais me présenter Je suis Jean Le Canuet J'ai tel âge Et à ce moment-là De Gaulle qui avait vu ça Il dit à Michel Drôme Attendez Est-ce que je vais faire moi Votre télé ? Je vais arriver en disant Bonjour je suis le général de Gaulle Et tout C'est complètement ridicule Et au bout d'un moment Il y a quand même Dans son entourage On le convainc Que ça peut pas se passer comme ça Et qu'il va falloir Qu'il fasse un certain nombre D'interventions Il accepte de répondre À un journaliste Qui est Michel Droit Qui évidemment Un journaliste complice Et ami Et s'il n'a pas accepté Je le cite D'être vendu Comme une savonnette Parce que c'est ce qu'il ne voulait pas Il accepte tout de même De se justifier Ou d'expliquer sa politique À travers la télévision De Gaulle finit donc Par accepter de s'expliquer Dans une interview Montée de toute pièce Avec le journaliste Michel Droit Mais l'exercice Ne l'enthousiasme guère Et il ne le cache même pas Michel Droit Qui fait des questions Qui durent à peu près Une heure et demie Tout en s'excusant De poser des questions Général De Gaulle Qui au bout d'un moment Répond C'est évident Qu'à cette époque On met une espèce De personnage Dans l'ambiance de l'époque Qui est juste là Pour permettre à De Gaulle D'être assis Et non pas vertical Et de faire Comme si l'échange Était s'humanisé un peu Au début Le général De Gaulle Ne veut pas faire De campagne officielle Parce qu'il se dit Non mais A quoi bon Me présenter aux Français Ils me connaissent Et puis Ils savent Ce que je fais Depuis 7 ans En réalité Donc je ne vais pas Les faire des fausses promesses Ou me présenter De façon artificielle Et puis les sondages Étant ce qu'ils sont Et indiquant Qu'il va peut-être Retomber à l'otage Finalement Ils rentrent Malgré tout Dans le match Au général Je vous remercie Et si vous le voulez bien Nous parlerons demain De la France Par rapport au monde Cher monsieur le droit Très volontiers C'est un temps Cela n'a pas été simple De parvenir jusqu'à vous Un autre candidat Au contraire Se réjouit d'avoir Enfin accès au petit écran C'est le candidat D'extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancourt Et il joue sur l'émotion Une veuve économiquement faible Est morte de froid A Paris Et voici Un enfant Dévoré Par un rat Dans une cave Où il habitait Pauvre bébé Avec Dix de ses frères et soeurs Et les parents Depuis huit ans Attendaient un autre logement Que cette cave Il faisait du storytelling Avant les autres Il racontait une histoire En considérant Qu'au lieu d'utiliser Des concepts C'était en racontant Une histoire Qu'on pouvait frapper La tête des gens Donc déjà La tête et le cœur Donc c'était Relativement efficace Alors qu'en fait Il était démuni Puisqu'il était derrière un bureau Et qu'il n'avait rien La campagne télévisée De 1965 Ce sont donc Huit clips de 15 minutes Autorisés pour chaque candidat Soit deux heures d'écran Pour chacun Des clips qui vont changer A tout jamais La manière de faire De la politique en France C'est révolutionnaire Ces images Qui nous semblent Très ternes Et mordes Parce que c'est Quand même en tout Deux heures de tournant Pour des gens Qui parfois Ne se sont jamais Exprimés à la télévision N'ont jamais été Montrés à la télévision C'est en soi Assez révolutionnaire A Paris Certains théâtres Décalent l'heure Du début des représentations Parce que les gens Massivement Regardent la campagne Télévisée Les gens commencent A être assez nombreux A être équipés Une minorité Assez importante Et où on va Chez les uns Chez les autres C'est vraiment Un événement médiatique La télévision va être Au centre des campagnes Électorales A partir de ce moment-là Jusqu'à maintenant Chers compatriotes Si vous le voulez Vous pourrez Avec moi Mener une nouvelle Bataille du non En 1969 Les français ont dit Non à De Gaulle Qui est parti Le président du Sénat Le président du Sénat Alain Poher Se présente contre Le premier ministre Georges Pompidou Et mai 68 Est passé par là Nous le savons bien Des difficultés Se préparent Dans l'université L'agitation persiste Elle ne demande Qu'à exploser Ici ou là On amorce Des revendications On prépare Des grèves Peut-être du désordre Jacques Duclon Je ne t'appellerai pas Monsieur le président Et je vais te tutoyer Je sais que je cours le risque De choquer Ou de surprendre Le candidat communiste Lui Choisit de se faire tutoyer Pour tenter d'être original Mais en fait Pas grand chose ne bouge Et chacun continue De jouer son rôle Comme avant Pour ma part J'ai conscience Face aux candidatures De puissance d'argent Que je combats D'être le candidat Du peuple Alors 69 C'est une sorte De restauration Parce qu'on est après 68 Et un peu comme Sous la restauration On essaie de revenir Au monde d'avant Et en même temps Le monde d'avant Ne peut pas Totalement gagner On retrouve les mêmes Les mêmes hommes Et en même temps Les mêmes techniques Les mêmes manières De s'adresser au peuple Et en même temps C'est pas possible De faire comme si 68 N'avait pas eu lieu Et des personnages Qui ont été très importants En 68 Émergent forcément Et montrent que les temps Ont changé Et les deux personnages Ce sont évidemment Alain Crivine Et puis Michel Rocard Qui est une gauche différente Une gauche qui naît Après les personnages Qui datent de la 4ème République En mai 68 En mai 68 Par des manifestations Par des occupations d'usines Les travailleurs ont réussi A imposer Ce qu'aucun bulletin de vote N'avait pu faire auparavant C'est à dire Faire reculer le pouvoir Faire reculer l'état fort Qu'était l'état gaulliste Nous sommes amenés à nous revoir N'est-il pas vrai Et il s'agit là Du problème le plus difficile Que la gauche française Est à aborder Dans les prochaines années Alors on va réussir A gommer un peu 68 Je dirais Jusqu'en 72 73 Et puis en 74 Là Le monde a changé Bonsoir madame Bonsoir mademoiselle Bonsoir monsieur Je vous parle Pour la première fois Comme candidat A la présidence De la république Arrive donc 1974 Et la couleur A la télévision Le monde a changé Mais le style Des clips de campagne Lui n'a pas bougé Le règlement Est toujours le même Des candidats Sur un plateau télé Les textes en revanche Sont beaucoup plus travaillés J'ai dit que Pendant cette campagne Je voulais regarder La France Au fond des yeux C'est pourquoi Je vous regarde ce soir Et c'est pourquoi aussi Vous me regardez Jusqu'à quand il se présente En 74 C'est quelqu'un Qui est dans le circuit Si je puis dire Et qui s'exprime régulièrement A la télévision Pour présenter La politique économique De la France Depuis pas mal de temps Et qui a déjà Pas mal travaillé Sur son image Là en 74 C'est le premier Première grande évolution De la communication politique A la télévision C'est ce que j'appelle La professionnalisation Donc il va y avoir La couleur Il va y avoir De nouveaux visages Beaucoup plus jeunes Et puis ces couleurs Plus ces visages Vont être soutenus Par des professionnels De la communication Beaucoup viennent Des Etats-Unis Et les américains Ont conseillé à Giscard De jouer la simplicité Et la modernité Et si je suis élu Président de la république Je continuerai à m'efforcer De faire que les hommes d'Etat En France Apparaissent comme des êtres Plus simples Nous avons derrière nous Une tradition De convention De protocole Tout à fait excessive Et qui n'est pas moderne La campagne électorale Le fait de gagner les élections C'est un job C'est un boulot On ne laisse plus rien au hasard Et véritablement On s'organise La victoire de Giscard Elle est basée Sur des raisons politiques C'est sûr Mais ces raisons politiques Elles n'ont plus triomphé Que parce qu'il avait La maîtrise De la communication Bonjour Les candidats se racontent Beaucoup en ce moment François Mitterrand Êtes-vous prêt A faire de même ? Face à la maîtrise De Giscard Le candidat de la gauche Apparaît toujours Un peu coincé Alors il décide De jouer la carte De la vie privée Pour séduire les français Et toujours Avec l'aide d'un journaliste Mon père était du Béry Ma mère était de Saint-Onge Et comme cela se fait Beaucoup dans la vie provinciale J'ai vécu dans la famille De ma mère Mes parents étaient très unis Et nous étions nombreux 8 frères et sœurs Et 2 cousins germains Dont le père avait été tué À la guerre de 14-18 Il me dit Vous savez Je déteste la télévision Je me suis dit Moi je suis bien barré Alors là Qu'est-ce que je vais faire ? Il me dit Cet oeil noir Qui me regarde Comme ça Et je me dis On est bien barré là Vraiment C'est un cauchemar S'il va se passer Et là Il me vient une idée Rigolote Mais je sais pas d'où elle me sort Il me dit Vous savez monsieur Vous savez derrière cet oeil noir Il y a peut-être des jeunes femmes Que vous voudrez séduire Ah Et là il s'est mis à se marrer Comme quoi Comme quoi Pensez aux jeunes filles Jeunes femmes L'amusez moi aussi Il avait compris Que derrière ça Il y avait des gens Un autre candidat A bien compris Qu'il y a des gens Derrière l'oeil noir De la caméra C'est l'écologiste René Dumont Et il ne laisse pas L'occasion Qui lui est donnée De s'adresser à eux Et vous savez Ce qui va se passer Et bien nous allons Bientôt manquer De l'eau Et c'est pourquoi Je bois devant vous Un verre d'eau Précieuse Puisque avant la fin du siècle Si nous continuons Un tel débordement Elle manquera A lundi Je vous dis Au revoir Et j'espère Vous revoir Pour vous expliquer Notre projet global D'avenir Merci mes amis René Dumont Dans l'inconscient Et la première fois Quelqu'un De façon assez Prémonitoire A parler d'écologie A la télévision Alors il arrive Avec son pull A col roulé rouge Il n'est pas dans le code Vestimentaire Ni dans le code de rien Avec ses cheveux Un plomb blanc Et effectivement Il a marqué les esprits Comme étant Le premier des écolos Génial 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 Voilà Il n'y a pas plus belle pub Que celle-là Il a tout compris Avant les autres Il a fait de son verre d'eau Le printemps De son clip 50 ans plus tard 60 ans plus tard On s'en souvient Parce qu'il a mis De la poésie De l'humour De l'étonnement Dans son clip A l'époque La question de l'écologie Était extrêmement abstraite Elle appartenait Soit aux hippies Soit aux scientifiques Qui n'étaient pas encore Apparus dans l'espace public Avec les questions Qu'on connaît maintenant De ton choix en climat Il a réussi à faire passer De manière concrète Un message très abstrait Et très difficile à comprendre Française Français Merci de m'accueillir Chez vous ce soir Et de m'accorder Ces quelques minutes D'attention Cette année-là Un autre candidat Va aussi capter l'attention Avec un visage marquant Et un ton percutant Si vous pensez Qu'il faut changer de politique Si vous souhaitez L'ordre dans la liberté La paix sociale La justice Si vous voulez Un état fort et juste Dans une France Libre et fraternelle Alors Votez Jean-Marie Le Pen Votez Salut Il faisait tout Avec son bandeau A l'époque Il faisait des réunions publiques Avec son bandeau aussi Il se présentait Comme il était Oui oui je m'en souviens Mais quand les premières Interventions de Le Pen Il avait toujours son bandeau La communication De l'extrême droite Si on pense à Jean-Marie Le Pen Elle a été véritablement Représentée par un corps Et une histoire Qui était totalement En adéquation avec le message Il parlait d'autorité Il parlait du rejet De l'autre Avec son corps d'homme Solide Violent Et de certaine manière Il apparaissait Et avant même de parler Il communiquait quelque chose Qui correspondait tout à fait A son message Une présence physique Et un visage Qui incarnent le message C'est aussi le cas De la première femme Candidate à l'élection Présidentielle Cette année là Arlette Laguiller Et bien oui Je suis une femme Et j'ose me présenter Comme candidate A la présidence De cette république d'hommes C'est légal Et pourtant cela choque Cela paraît étrange Même aux hommes de gauche Et cela doit l'être Puisque je suis la seule 74 a renvoyé A la grisaille Des candidats Et au fait Que c'était des hommes En costume cravate Sombre Donc ça a renvoyé Une forme d'uniformité Face à laquelle La figure d'Arlette Laguiller Contrastait à de multiples titres C'était une femme Elle était jeune Elle avait des tenues D'une jeune femme de son âge Et par ailleurs Elle avait un discours politique Extrêmement articulé Et donc qui contrastait Avec les autres candidats C'était le peuple C'était encore plus étonnant Que de voir une femme Un parler Un phrasé Une tenue vestimentaire Et là on comprend bien Que le peuple C'est pas télévision Monsieur le Président Il y a une question Que j'ai envie de vous poser Depuis bien longtemps Est-ce qu'il est possible Quand on occupe vos fonctions De garder le contact Avec les Français De savoir qui ils sont De savoir ce qu'ils pensent Et de percevoir Vraiment ce qu'ils attendent De leur président Je pense que c'est possible De toute façon C'est un problème Qui serait le même Pour tout président En 1981 Les candidats sont encore Et toujours interrogés Sur un plateau de télévision Giscard Président depuis 7 ans Tente de rejouer Le coup de la proximité Avec les Français Avec l'aide De la spikrine vedette Du moment Vous savez que la plupart du temps On apprend beaucoup de choses Chez l'épicier Ou en allant acheter Un paquet de cigarettes Tout à bas du coin Vous n'y allez pas tout de même Je n'achète pas Un paquet de cigarettes Parce que je ne fume pas D'accord Mais je peux vous dire Par exemple Dimanche dernier Nous rentrions A la campagne Nous avons eu une panne Une panne d'auto Une panne De débrayage Alors nous sommes allés Enrouillir heureusement Jusqu'au prochain garage Nous sommes allés faire réparer De la voiture au garage Et dans la vie La courante J'ai tout de même Beaucoup d'occasions De rencontres Avec les françaises et les français Le matin Souvent je fais des promenades Autour de l'Elysée Et j'en vois Et il vient de dire Bonjour Nous parlons Nous échangeons Quelques réflexions Monsieur Mitterrand Nous sommes ensemble Pour un bon moment Et je crois qu'on n'aura pas Trop de temps Parce que j'ai beaucoup De questions à vous poser Des questions très précises Et très ponctuelles Je crois à trois jours De scrutin ça s'impose Une jeune journaliste Encore peu connue Aide de son côté Le candidat socialiste Qui s'est beaucoup amélioré Et accepte même Les gros plans Le véritable problème De cette campagne C'est de savoir Si on aura une autre politique Qui nous permettra De retrouver de l'espoir Par le changement Une capacité créatrice D'avoir envie quoi D'être la France Telle que peut être la France Je dois dire Aux françaises Et aux français Qui m'écoutent Je dois leur dire Réfléchissez La France C'est quand même Autre chose Qu'un pays frileux Qu'un pays peureux On va quand même pas Où faire le coup Une fois de plus Moi j'étais pas du tout Un économiste Ou quoi que ce soit J'étais un homme de télévision Un homme de Comme on parle à un acteur Je parlais à un politique Et j'essayais de lui créer Un climat Où il pouvait mélanger Sérieux et émotions Vous voyez C'est à dire Où tu regardes Là Ah bon Tu regardes pas là Si le type qui te parle Est là Vous voyez C'est des questions Aussi bêtes que ça Il fallait que le regard Soit chez les français Et les françaises Il fallait qu'il soit là Il faut apprendre A apprivoiser La caméra Cet oeil noir J'étais seul Avec Mitterrand Et un jour J'ai dit Monsieur le Président Le physique d'abord Et ne faites pas Comme les socialistes Qui disent Tout ça C'est la forme La forme C'est le fond Qui remonte à la surface Donc si vous n'avez pas La forme Le fond ne passera pas Donc c'est la première chose Qu'il faut faire Je voudrais pas me mêler De ce qui me regarde pas Mais Vous avez un tailleur De la rive droite Faudrait prendre un tailleur De la rive gauche Et puis Monsieur le Président Et j'ai pris une grande respiration Comme ça Je dis Monsieur le Président Il faut aussi Changer de dentiste Silence de mort Bon Une minute qui a paru Un siècle Et puis on a continué Et la fois d'après Il est arrivé Il avait changé de dentiste Parce qu'il avait deux dents Sur le numéraire Ici Qui le transformaient En une mètre féroce Donc Il ne pouvait pas rire À la télévision Et c'est pour ça Qu'il était très crispé Et qu'il faisait très attention De ne pas montrer Sur le numéraire Donc il parlait La bouche serrée Et donc il se dit Mais qu'est-ce que c'est Que ce mec Qui est fermé comme tout Qui ne s'ouvre pas Parce que vous savez Que la règle de la télévision C'est 70-30 C'est 70% Ça Ce que l'on retient de la télévision 70% c'est ça 15% c'est la gestuelle Qui fait partie aussi de ça Il ne reste que 15% Pour le dit Le dit ne compte que pour 15% On est reçu que pour 15% Après Dans les reprises des journalistes Le dit va reprendre sa puissance Et on finira par oublier le reste Mais la première impression Celle qu'on reçoit Quand on est face à l'écran C'est ça Monsieur Chirac Dans la première intervention Télévisée De la campagne officielle Vous avez proposé Aux Françaises et aux Français Le renouveau dans la sécurité Pour faire bonne impression Dans ses clips de campagne officielle Le candidat Chirac lui Va demander à son plus fidèle lieutenant Alain Juppé De lui poser des questions Et il va inaugurer son style inimitable C'est évidemment un projet politique précis Et c'est également Une exigence pour les Français Vous sentez bien Et je le vois Davantage chaque jour En parcourant nos provinces De métropole ou d'outre-mer Que nos compatriotes Veulent le changement Le candidat du parti communiste Georges Marchais Demande lui à ses deux Plus proches collaborateurs De lui poser des questions Avec un morceau de charbon Au milieu de la table Il inaugure lui aussi Son ton inimitable On parle toujours Justice sociale Justice sociale Justice sociale Justice sociale Mais pour qu'il y ait Justice sociale Il faut prendre Ces mesures là Et en même temps Ce sont des mesures Qui permettront La relance De l'économie française Bonsoir à tous Je ne suis pas seul devant vous L'ancien premier ministre Michel Debré Invite lui Trois personnes en plateau Mais il va se faire voler La vedette par l'une d'elles La skieuse olympique Marielle Gouachelle Voilà un discours Portif Il est différent Des autres discours politiques C'est pourquoi Je vote Michel Debré Moi je peux vous le dire Michel Debré Est le seul candidat Qui peut se présenter Au départ d'une compétition Sans être disqualifiée Et une autre passionnariat Va elle aussi continuer De crever l'écran C'est Arlette Laguillé Qui dégaine pour la première fois Son légendaire Travailleuse, travailleuse Nous allons en entendre Des promesses Et des mensonges De la part des grands candidats Il y en aura pour les femmes Pour les jeunes Pour les vieux Pour les petits commerçants Pour les agriculteurs Ils vont le faire Parce qu'ils ont besoin De nos voix pour être élus Moi je ne me présente pas En 1988 Tout change Pour la première fois La loi autorise Que 50% des clips de campagne Soit tournés hors des studios de télé Et les partis politiques Peuvent désormais compléter Le budget donné par l'Etat Avec leur propre denier Apparaissent donc des différences claires Entre les partis riches Chez les autres Et nous découvrons Jacques Chirac En Gentleman Farmer Le retour du fer forgé Naturellement rend plus difficile La position des bûches Allez bravo Oh mais à chaque fois Qu'il vient de Corrèze C'est bien rare Qu'il ne vienne pas faire Un tour à la maison Je ne sais pas Si c'est parce qu'il aime Bien notre petit salé Avec un coup de rouge Ou si c'est pas ce qu'il aime Mon franc de parler Et écoute Il entend Il agit Ils ont passé leur temps Tous à évoluer Entre se rendre sympa Se rendre aimable Donc on voit Chirac en pull En train de mettre Des bûches dans le feu En fait Qui est sûrement le vrai Chirac Puisque tout le monde A toujours dit Dès qu'il est à la télé Il est empaillé Il est sinistre Il est mécanique Si seulement vous le voyez Comme il est dans l'intimité Sauf que par définition On ne le voit pas D'où cette tentative De l'humaniser En 88 On a une séquence Où on le voit Si c'était un match de foot On le voit à table En train de manger Un bon plat bien copieux Il y a le Chirac de Paris Mais aussi le Chirac de la Corrèze Et en plus On a le sentiment Qu'il ne force pas sa nature En étant comme ça Il a l'air d'avoir Une vraie proximité Avec les gens Et c'est quelque chose Sur lequel il a beaucoup joué Tous jouent le jeu Et toutes On joue le jeu De l'apparence Qui est lié A la fois à la beauté Et au charme C'est une chose Mais aussi A la question essentielle En communication politique On va découvrir progressivement Qui est que le corps Le visage La manière d'être Dans la télévision Va vous constituer En tant que président potentiel Est-ce que oui ou non Vous allez avoir l'étoffe Avoir l'étoffe Pour être président L'étoffe pour être président Pas sûr que le candidat écologiste L'est cette année là Mais son message lui Est clair et imagé Bonjour L'écologie c'est la vie Et la vie c'est la diversité La diversité des espèces La diversité des cultures La diversité des peuples Et bien la France C'est une mosaïque De communauté Elle est à l'image De cette table Est-ce que demain La France Ressemblera A cette table là Est-ce que demain Notre pays Aura perdu son âme L'âme de la France Ou en tout cas son histoire C'est ce que le président En exercice Celui-là même Qui a permis Cette nouvelle créativité Va proposer aux français Dans un clip mémorable Marquant l'histoire De la communication politique C'est ce que le président C'est ce que le président C'est ce que le président Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de très étonnant. Il faut, pour sublimer Mitterrand, non pas le rapprocher comme toujours, on veut tous à De Gaulle, mais le rapprocher à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un socialiste, c'est-à-dire à la Révolution française. Et donc je vais raconter en 900 plans, il y a 900 photos, en 900 plans, en 90 secondes, je vais raconter l'histoire de France, jusqu'à la plus belle image de Mitterrand avec Cole quand il se serre la main pour l'Europe. Pour moi, c'est ce que j'ai fait de mieux en communication politique. Je m'aime, président ! Je m'aime, président ! Je m'aime, président ! Mes chers compatriotes, bonjour. Pardonnez-moi de venir dans ce printemps plein de promesses vous tenir un langage un peu sévère. Le candidat d'extrême droite, lui, ne change rien à sa communication, ni sur la forme, ni sur le fond. Alors il faut résoudre le problème de l'immigration en inversant le courant de l'immigration. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être progressivement submergés, non seulement par la marée sociale, si je puis dire, mais aussi par la marée religieuse, par la marée culturelle. Un autre candidat, lui, s'offre cette année-là les services d'une star. Comme vous, j'aime mon pays. Et si j'ai décidé aujourd'hui de vous dire deux ou trois choses sur Raymond Barr, c'est que j'ai observé depuis quelques semaines le débat politique. J'y vois beaucoup de politiciens, de mauvais acteurs pour la plupart. J'entends beaucoup de promesses, mais je n'ai trouvé qu'un homme vrai, qui ne fait pas de concession au look, qui ne promet pas la semaine des 4 jeudis, ne tente pas d'hypnotiser ses compatriotes, cet homme, c'est Raymond Barr. Et Arlette Laguillet est toujours là. Travailleuse, travailleur, oui, je m'adresse à vous en particulier. 7 ans plus tard, les clips sont de plus en plus créatifs, et une nouvelle mode apparaît. Faire appel aux Françaises et aux Français. Je me présente Isabelle Méron, 30 ans, j'ai un enfant à charge, et actuellement je suis au chômage depuis le mois de juin. J'ai trouvé une seule façon d'essayer de retravailler, c'est un contrat à temps choisi, je représente du vin et du champagne, je fais du porte-à-porte. Je pense que dans le cadre d'une véritable relation entre l'université notamment, et les milieux professionnels et régionaux, une information claire disant aux jeunes, voilà les métiers qui ont un avenir, et ceux qui n'en ont pas, nous permettrait à moins de jeunes de s'égarer. Génèle Jospin, j'ai 20 ans, c'est la première fois que je vote pour des présidentielles, et j'entends les diverses campagnes et les candidats qui évidemment affirment qu'ils sont contre le chômage, et j'aimerais que vous, vous me donniez une bonne raison de voter pour vous, en ce qui concerne le chômage. Je voudrais vous en donner plusieurs, et en même temps c'est logique que les candidats parlent du chômage, parce que c'est la préoccupation dominante des Français. Quand je dis plusieurs, c'est que je pense qu'il faut attaquer cet incendie qu'est le chômage par plusieurs côtés. D'abord les années 90 sont celles d'une montée en puissance, d'un mot d'ordre qui est celui de la proximité. En tout cas, il y a beaucoup de distance entre notamment le président de la République, élu tous les 7 ans en plus, et la population, et notamment les électeurs, et donc on va essayer de faire en sorte que les spots contribuent à créer une proximité plus ou moins réelle avec les téléspectateurs. On voit bien l'arrivée des citoyens dans les clips. C'est la législation, c'est le fait, qu'on puisse tourner des clips à l'extérieur, sortir des studios, un peu plus de moyens, etc. Mais c'est aussi cette idée que les citoyens ne sont pas que des récepteurs passifs d'un message qu'il aurait injecté comme une seringue hypodermique, disent les sociologues. Donc si les citoyens sont actifs, il faut leur donner, les représenter dans le message pour qu'ils se sentent impliqués dans la campagne électorale. C'est une tentative pour intéresser les gens, leur montrant des gens comme eux. Le message brouillé, je ne suis pas sûre. Moi, je trouve qu'après les années de communication monocolore, sinistre, il y a des tentatives plutôt intéressantes pour que les gens s'y retrouvent. En 2002, les Françaises et les Français sont toujours mis à contribution pour servir les propos des candidats, mais le ton général des clips de campagne se dure si nettement. Un délit qui est commis, même une incivilité, pour ne pas dire un délit, il faut que ce soit sanctionné et que le citoyen le voit. Les valeurs républicaines, c'est les droits et les devoirs. Il faut définir les valeurs républicaines pour chaque Français et les appliquer. Il faut d'abord, et c'est l'essentiel, restaurer l'autorité de l'État. Et que chacun ait conscience que la loi républicaine s'applique à tous. La police et la justice sont de plus en plus impuissantes et la peur s'installe dans les villes et les villages. Avec Bruno Négret, appliquons la tolérance zéro. En face de cela, le Premier ministre candidat prend le contre-pied de cette surenchère sécuritaire. Mais il apparaît en décalage, avec un ton professoral. Les propositions qui sont les miennes, je les mettrai en œuvre. Je donne ma parole aux Français, je n'en change pas selon les moments où les publics savent que cette parole, je la respecterai. Jospin, c'était l'anticommunicant, par définition. J'ai mis toute mon énergie et je n'ai pas pu le décider. Je n'ai pas pu briser l'armure. Je n'ai pas réussi. C'est l'échec de ma vie. Je n'ai pas réussi à le rendre communicant. Dans la vie privée, il est très drôle, Jospin. Il est marrant, il est sympa, il est prévenant. Il n'est pas du tout figé comme il est. Dès que ça devient politique, on a l'impression que tout se rédit. Cette façon de dire si je m'expose au petit écran, je me mets à nu, je me pervertis. C'est un peu ce qu'il disait dans son discours. Il disait, mais moi, je veux qu'on me dise pour ce que je pense, pas pour ce à quoi je ressemble. Or, ce n'est pas vrai. Ce que l'on achète quand on élit un président, c'est autant le physique que le programme et autant le look que les mots. Lui aussi a été victime du petit écran. En 2002, le candidat qui est aussi premier ministre, il n'a pas trop de temps à consacrer à la campagne. Je crois qu'il s'en est beaucoup mordu des doigts rétrospectivement. Et donc, les gens posent des questions et puis lui, il répond à distance. Et parfois, c'est très très bref. Il y a une séquence oui-non, par exemple, où on pose une question au candidat Jospin, il répond oui, tout à fait. Deux secondes, deux secondes d'antenne. Et ça donne des résultats qui sont assez peu naturels. Une élection présidentielle, c'est le moment d'obtenir des réponses claires et précises aux questions que se posent tous nos citoyens. Aujourd'hui, une question de M. Foulathier de Rennes. M. Jospin, allez-vous revoir, oui ou non, le statut pénal du président de la République ? Écoutons sa réponse. Assurément, oui. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un prochain rendez-vous de questions de campagne. Mes chers compatriotes, je veux que l'on cesse de confondre assistance avec solidarité. Si je suis élu président de la République, j'augmenterai les indemnités des chômeurs. Mais en contrepartie, je demanderai qu'aucun chômeur ne puisse refuser plus de deux offres d'emploi correspondant à ses capacités professionnelles. En 2007, retour aux sources. Le face-caméra revient en force avec les idées de fond. Travailler plus pour gagner davantage. Voilà la solution pour trouver le plein emploi. À partir de 2007, et ça s'est poursuivi ensuite, on se focalise sur la parole du candidat. C'est le candidat ou la candidate qui s'adresse à tous les citoyens derrière leur poste de télévision. D'une certaine façon, on retrouve François Mitterrand ou Jean Le Canouet qui s'exprimait. Le cadrage n'est pas le même, la qualité d'image n'est pas la même, mais c'est beaucoup plus court. Il est rare qu'un candidat s'exprime plus deux minutes d'affilée. En général, il y a une respiration visuelle ou un petit peu de musique et puis il revient. Mais c'est la principale différence. De fait, on se refocalise sur le candidat et sur la parole du candidat. Et puis c'est thématisé. C'est-à-dire que pour Sarko, c'est une fois, c'est le travail, la valeur travail, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus. Une fois, c'est la sécurité. Donc il y a une espèce de découpage du message du politique de manière à faire des choses plus dépouillées, probablement plus efficaces et plus martelées. Mes chers compatriotes, il n'y a pas de fatalité. Je veux stopper l'augmentation de la dette. Je propose qu'on le fasse en trois ans. Je veux être la présidente de la réussite éducative et culturelle. La liberté, la liberté qui est apparue en 88, dont ils ont fait un très grand usage, ils ont mesuré aussi à un moment qu'on pouvait faire plein de choses, mais que ce n'était pas forcément fortinant de faire plein de choses très différentes et qu'il fallait mieux avoir un discours peut-être plus structuré et ou en tout cas plus ramassé et plus focalisé sur le programme du candidat. L'intention de l'émetteur ne suffit pas à convaincre et il y a en face de lui des téléspectateurs, citoyens, de plus en plus informés qui vont plus longtemps à l'école, qui regardent plus souvent la télévision et qui sont devenus des spécialistes en communication politique. Parce que les Français ont changé, parce qu'ils sont devenus plus exigeants, parce que le monde a changé, parce que la France a changé, alors la politique doit changer et avec moi, elle ne sera plus jamais la même. revenir aux fondamentaux, c'est aussi ce que va faire la candidate socialiste tout en y mettant une émotion nouvelle. Les expériences des uns vont dans un sens ou dans un autre, il y a des modes, mais de toute façon, on trouve toujours en général les deux types de messages, parler à la raison, parler à l'émotion, parce que finalement, c'est de cette manière-là que l'on va ensuite se décider, c'est à la fois un mélange de raisons et d'émotions qui vont nous faire décider la personne pour qui on va voter. Depuis le sommet de Rio, nous avons connu les 10 années les plus chaudes de l'humanité. Rappelez-vous la tempête de l'hiver 99, la canicule de l'été 2003, l'ouragan Katrina. Dans 15 ans, que répondrez-vous à vos enfants quand ils vous demanderont « Tu savais ? Tu n'as rien fait ? Pourquoi ? » On ne fera pas d'écologie sans les écologistes. Travailleuses, travailleurs. Et pour la sixième et dernière fois, apparaît la record woman du nombre de candidatures à l'élection présidentielle française. En fait, la Guillet, elle a été tellement récurrente à toutes les élections présidentielles que c'est presque devenu une sorte de gimmick. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus imaginer une présidentielle sans elle être la Guillet. On l'a vue vieillir, comme tout le monde, au cours du temps. On a vu sa première intervention. Elle était là à chaque fois. Et elle, on peut dire qu'elle ne faisait pas spécialement ni d'efforts dans la dramaturgie ni de son texte ni de sa mise en scène puisque c'est le travailleur-travailleuse. Alors, au début, elle était étonnante. Après, les gens ont commencé à s'en moquer. Et maintenant, je pense que les gens ont même un regard tendre vis-à-vis d'elle comme si elle faisait partie de notre passé ou de notre jeunesse parce que son travailleur-travailleuse est devenu quelque chose de finalement assez frais. Voilà. Nicolas Sarkozy est vraiment le président qui est capable et qui est en mesure de rassembler tous les Français. Il a en plus pu acquérir une expérience d'homme d'État depuis 5 ans. Je suis pour Nicolas Sarkozy parce qu'il parle juste. Entendre la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir mais ça fait toujours du bien. En 2012, le président sortant mélange tous les styles. Paroles de français, expressions fascales, caméras et meetings géants, la télé est passée en 16 neuvième et les clips de campagne deviennent du grand spectacle. J'ai choisi d'entendre, d'écouter ce que vous nous avez dit à nous, tous les candidats, au premier tour. Peuple de France, n'ayez pas peur. Si vous décidez que vous voulez gagner, aidez-moi, aidez la France. C'est maintenant, c'est ici. Vive la République et vive la France. Sarkozy, c'est le plus grand communiquant politique qu'il soit. Il a tout. En plus, il a vraiment la langue gestuelle, les mimiques, les jeux de regard, les silences. C'est un acteur. Il est né à 20 ans avec la télévision. Il a pratiqué toute sa vie. c'est dans sa nature. Il a surtout 30 ans de médias dans les jambes. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et a aboli les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. Le candidat François Hollande n'est pas en reste. Il refait le coup de François Mitterrand avec l'histoire de France et utilise lui aussi largement les images de ces meetings. Rassemblons-nous. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. C'est des démonstrations de force et de puissance. C'est une fois de plus à la fois envoyer un message sur le fond et à côté de ça de faire vibrer les gens comme dans les meetings. C'est-à-dire montrer des foules, avoir une musique qui cogne. C'est-à-dire, ce n'est pas un tapis de musique qui est sous les propos. Quand on regarde bien les clips, il y a de la musique non-storm. Elle monte. C'est-à-dire donner une espèce d'émotion collective et de faire participer les Français qui regardent le spot à les entraîner. C'est-à-dire qu'on parle à la tête, on parle au cœur, on parle à l'affect. C'est une façon de rendre la politique palpitante. Et puis en plus, des images de meetings, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus vivant qu'un candidat qui parlerait face caméra. Il y a en plus un public qui est a priori plutôt enthousiaste, joyeux. Donc ça renvoie à quelque chose de dynamique, un soutien des militants qui est beaucoup plus vivant et peut-être, sait-on jamais, convaincant qu'un candidat qui s'adresse directement en face-à-face avec vous. Il y a des mois et des mois qu'on vous raconte des histoires, qu'on vous balade, que l'un, Nicolas Sarkozy, vous dit que la crise est finie et ce n'est pas vrai et que l'autre, François Hollande, prétend qu'on peut dépenser de l'argent à nouveau et ce n'est pas vrai. Au fond, ils s'entendent pour ne pas vous dire la vérité. Eh bien, ceux qui ne disent pas la vérité au peuple, il faut les renvoyer chez eux. Certains candidats comme François Bayrou proposent des clips moins axés sur l'émotion. Mais il semble que cela ne marche pas vraiment. Je pense aussi que c'est lié aux institutions de la Vème République. Si vous étiez dans un régime parlementaire, si on élisait un député pour que le Parlement élise le chef de l'État, il n'y aurait pas cette espèce de rapport quasiment physique, émotif, passionnel au chef, au président de la République. Dès lors qu'en France, on a besoin quasiment d'être en extase devant le chef de l'État, d'avoir envie de lui alors que ce n'est pas simplement du rationnel, je pense que c'est ça qui débouche sur des clips où effectivement on travaille ce lien entre le chef de l'État, le président et les Français. Ce qui est quelque chose de récurrent depuis 58 et depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire 62. Et puis, il y a l'exception qui confirme la règle. Un candidat qui ne joue pas du tout sur le culte du chef, mais joue la comédie. Philippe Poutou se met en scène dans une parodie du succès de l'année au cinéma, le film muet The Artist. Quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées, c'est comme le pétrole. Et aussi, c'est des jeunes, c'est-à-dire que ce sont des mouvements qui sont pris en main par des jeunes qui ont envie de se démarquer, de la communication de papa. C'est intéressant d'ailleurs que l'univers des années Poutou, c'est l'univers de la télévision, de la créativité télévisuelle. Que vous fassiez une fiction ou un documentaire, c'est la même chose. Donc un clip électoral, c'est la même chose, bon sang de bonsoir. On essaie de faire passer quelque chose avec tendresse et émotion. Sinon, enfin, ou rigolade. L'important, c'est de faire passer. Et puis, il faut bien le dire, ces partis, ils savent qu'ils ne seront pas au pouvoir. Ils ne vont pas gagner les élections. Ils peuvent prendre tous les risques. Alors que les partis qui ont une chance d'arriver au pouvoir, ils sont tenus par cette idée que leur communication doit être sous contrôle et qu'elle ne peut pas prendre le risque d'être détournée, soit parce qu'elle n'est pas comprise, soit parce qu'elle est mal comprise et qu'elle se retourne contre vous. Pour un parti qui fait si peu de voix, à chaque fois qu'il y a eu des clips comme ça, c'est devenu un sujet. Parce qu'effectivement, c'était l'éruption d'une forme de créativité. C'est plutôt une façon détendue et drôle de vouloir faire de la politique. Je ne suis pas sûre que ça en fasse gagner des voix. En tout cas, je pense que ça peut les rendre sympathiques. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Si les thèmes ne changent pas beaucoup, on passe en 2017 en qualité haute définition et certains clips deviennent de véritables films avec mise en scène et moyens cinématographiques. C'est particulièrement le cas de la candidate d'extrême droite. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État en votre nom, au nom du peuple. C'est cinématographique, c'est-à-dire que je pense que ça reprend les codes de la communication actuelle. C'est-à-dire que ça peut ressembler à un clip de certains chanteurs ou de certaines chansons. C'est-à-dire que les gens sont mis en scène. Il y a de la musique. On a vu apparaître au cours du temps une illustration sonore, une illustration musicale qui rend les choses un peu plus vibrantes. Ça parle à l'affect et non plus forcément à l'intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas tant donner un programme, donner des éléments, mais faire vibrer ou tenter de faire vibrer en ayant des plans serrés, en ayant un vrai tournage, en ayant des vrais paysages de nature, un montage très cut et très rapide de manière à, en gros, être comme quand on regarde le clip d'une chanson qu'on aime. Donc je pense que ça parle plus au cœur, à l'affect qu'à l'intellect. Et la difficulté pour Marine Le Pen a été qu'elle, elle porte son corps, son histoire est totalement inverse de celle de son père. Elle a, en tenant un discours sur le fond, le même, qui est la peur, la peur, la peur des autres, la peur d'insécurité, la peur. Elle a, d'une certaine manière, adapté le discours d'extrême droite à ce qu'elle était et à la conquête du pouvoir. Ma volonté, ce n'est pas d'être élu pour être élu. Ma volonté, c'est de faire avancer les choses, avec tout le monde et pour tout le monde, pour remettre la France sur le chemin du progrès et l'Europe sur ses rails. Chers compatriotes de l'Hexagone, de l'Outre-mer et de l'étranger, j'ai travaillé comme fonctionnaire puis dans le secteur privé avant de m'engager en politique. Je suis aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Emmanuel Macron propose lui aussi un clip très cinématographique et il y ajoute quelque chose que l'on avait encore jamais vu, des Françaises et des Français de différentes professions filmés de dos. On voit des gens qui marchent de dos, c'est nous tous. C'est fort et c'est courageux. C'est le contraire des clips normaux, si j'ose dire. Il n'avait pas filmé leur gueule comme ça. Donc, il est disruptif. Les gens qui marchent de dos, c'est les Français. Ils vont vers un avenir. Ils vont vers quelque part. C'est très malin. Il a trouvé le slogan du moment, c'est un publicitaire qui a soufflé le slogan qui magnifie « En marche ». Je me souviens qu'un jour, il m'a demandé de dîner. On a dîné plusieurs fois ensemble pour lui expliquer toutes les campagnes politiques, etc. Et à la fin, il m'a dit « Je veux changer de slogan parce que maintenant, c'était un peu usé « En marche », etc. » Je me dis « Mais tu es fou ». Le slogan, le slogan le plus beau de tous les temps veut tout dire. À la fois, c'est un nom différent, à la fois, il y a un côté marche qui te donne de la volonté, et la marche à l'avant. À la fois, il y a un côté en mouvement qui bouge les choses. C'est complètement neuf, complètement inattendu et c'est un peu plus simple. Et puis, en plus, il avait la modernité avec lui. Il avait surtout l'étonnement avec lui. c'était la nouvelle star. Le programme, c'est le candidat d'une certaine façon. Beaucoup ont reproché longtemps à Emmanuel Macron de ne pas vraiment présenter de programme en 2016 et en 2017 pendant sa campagne présidentielle. Et en même temps, ce qui a fait son succès, c'est ce qu'il était, c'est l'image de lui qui le renvoyait, de quelqu'un de jeune qui n'avait pas fait de la politique toute sa vie, qui était relativement modéré à tout point de vue. Donc finalement, c'est une campagne qui est très focalisée sur lui plutôt que des propositions marquantes qu'il leur a faites dans la campagne. Nous allons reconstruire l'État. Nous avons besoin d'un État stratège, d'un État fort, d'un État respecté. Nous avons besoin de services publics puissants parce que la société n'est pas capable de vivre sans services publics. Certains candidats continuent pourtant de miser davantage sur les idées que sur l'image, en oubliant même parfois le maquillage. 100% remonté. Des clips de campagne de toutes sortes vont donc continuer à coexister et ils ont toujours leur public. Quand on regarde les audiences, quand même, on se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de Français pour regarder les spots de campagne et donc on peut considérer que ça a une nécessité surtout qu'avec le temps, ils ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au lieu d'être des choses absolument sinistres qui sont en noir et blanc avec quelqu'un qui regarde la caméra droit dans les yeux, on a des formes de clips, c'est-à-dire que ça a évolué comme toute la communication vers une forme de dramatisation, de mise en scène avec des choses qui peuvent être amusantes, intéressantes, voire parfois distrayantes. Cette élection ne changera pas nos vies mais voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est leur dire que leur crise, on ne veut pas la payer. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est leur dire qu'on ne se laissera pas faire et qu'après les élections, ça ne va pas s'arrêter. C'est très important quand on y réfléchit puisque c'est une manière totalement égalitaire de donner de la parole à tous les partis et les Français y tiennent beaucoup. Moi, j'étais très étonnée dans mes recherches quand on interroge les gens de voir qu'ils tiennent beaucoup à ce que Philippe Poutou, qui pourtant ne va faire rien au point de vue des résultats électoraux, ait le même temps de parole qu'un candidat qui va devenir président de la République et qu'on connaît depuis dix ans. Ce qui est certain, c'est qu'au moins puisqu'en 2017, quand on demande aux Français quelle est leur principale source d'informations en matière politique pendant une campagne électorale, ils répondent en premier lieu la télévision. Le spot de campagne avec le gros plan, ça permet quand même d'avoir une communication qui est un peu incarnée. Vous êtes vraiment proche du candidat, en tout cas visuellement. Le clip de campagne n'est pas encore mort car il reste le seul moyen pour les candidats de parler directement aux Français. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial. Alors le 23 avril, votez pour remettre la France en marche. Le clip électoral, il fait partie, il est à un moment institué, important, égal, égalitariste, contrôlé de la communication politique et il a un rôle essentiel de ce moment de démocratie que sont les campagnes électorales. Il est une pièce un peu au cœur de la démocratie. Maintenant, l'innovation absolue serait de faire des trucs sinistres. Votez pour moi. Oui, je vous le dis, votez pour moi. Et je serai là, à vos côtés, pour tout le quinquennat qui vient. Allez, vive la France et vive la République. Sous-titrage Société Radio-Canada et vive la République.